de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, y a procédé à la clôture de la deuxième session ordinaire 2023 de la Chambre haute du Parlement ce mardi 19 décembre. Cette cérémonie a été marquée par les présences de Gilbert Kafana Konero, représentant du président de la République, et de Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale. A l'occasion de cette cérémonie solennelle, la présidente du Sénat a procédé à prononcer son discours de clôture axé sur la présentation des grandes lignes du bilan du Sénat au cours de l'année 2023, ainsi que les perspectives pour l'année 2024. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. La deuxième session du Sénat de l'année 2023 a pris fin ce mardi 19 décembre 2023. Plusieurs personnalités y ont pris part. A l'occasion de la cérémonie, la présidente du Sénat a prononcé un discours de clôture axé sur la présentation des grandes lignes du bilan du Sénat au cours de l'année 2023, ainsi que des perspectives pour 2024. En 2023, le Sénat a examiné et adopté 51 projets de loi, dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire. Pour ce qui concerne les activités réalisées au cours de l'année 2023, il convient d'indiquer au titre du vote de la loi que notre institution a adopté au total 51 projets de loi, dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire. Au regard de ces statistiques, l'on peut constater aisément que le Sénat a connu une production législative abondante au cours de cette année 2023 qui se présente comme la plus politique après l'année 2015. Pour l'année 2024, la présidente du Sénat a réitéré l'engagement de l'institution à renforcer ses acquis et à privilégier les actions de proximité avec les populations à travers les collectivités territoriales. A l'ensemble des Ivoiriens, elle a lancé un appel à la mobilisation pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui débute dans notre pays le 13 janvier 2024. Notons que l'ouverture de la prochaine session ordinaire du Sénat est prévue pour se tenir le mercredi 31 janvier 2024.